L'administration racontée par Entrouvert, je vais essayer de ne pas vous endormir, je vais un peu changer l'ordre que j'avais prévu dans la présentation, parce que vous avez eu beaucoup de questions pour le modèle économique, l'organisation, etc. Je trouve que c'est des questions intéressantes, donc je vais peut-être accélérer un petit peu la présentation. Donc, e-administration, déjà, un mot fourre-tout. Pourquoi ? Parce que dans e-administration, on va retrouver, dans ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, à la fois des notions de gestion d'identité, de gestion de compte usagé, à la fois des gestions de demande d'usagé, à la fois de la gestion de la relation avec l'usager, le citoyen. Donc, on range un peu tout ça là-dedans, on secoue. Alors, forcément, on passe par l'étape historique. Alors, je vous ai mis plein d'abréviations, parce que comme e-administration, e-administration, je voulais vous montrer tout ça. ADEL, en fait, c'était un projet d'administration électronique, qui a été lancé par l'agence déléguée à l'administration électronique, à l'époque, qui a été une des premières choses où on a vu apparaître en ligne des services en ligne, à destination des usagers. Et le projet ADELIN, de la caisse de dépôt et consignation, pareil, sur de l'authentification des usagers, et sur ce qu'on appelait le service public local, donc proposé aux usagers du service en ligne administratif. Donc, à la fois de l'information administrative, à la fois du téléservice. Alors, les premières démarches, ça a été les démarches d'acte d'état civil, forcément. Et puis, après, mon service public, avec l'authentification, encore une fois, avec la direction générale de la modernisation de l'État, qui était de proposer à nouveau du SSO entre des services administratifs et des services, enfin, entre les administrations. Donc, typiquement, les impôts. Si vous vouliez vous connecter avec un seul identifiant sur les services des impôts ou les services de la CPAM, par exemple, vous pouviez vous créer un compte et avoir cette fonctionnalité de SSO. C'est ce qu'on retrouve maintenant avec France Connect, qui est le projet actuel, qui est mettre en ligne la possibilité pour l'usager de se connecter à partir d'une authentification unique sur les services. Donc, on va retrouver les mêmes, les impôts, la CPAM, par exemple, la poste. On va retrouver aussi des prestataires privés à terme. Et puis, les administrations locales. La grande nouveauté, c'est ça, c'est qu'on va permettre à un usager qui veut aller faire une démarche en ligne sur le site de sa mairie de s'authentifier avec un compte national. L'idée étant que je n'ai pas à retenir mes identifiants locaux et donc me connecter avec ces identifiants. Alors, vous allez me dire, nous, c'est les rencontres du logiciel libre. Et là, vous êtes en train de me parler de l'administration. Oui, parce que malgré tout, derrière tout ça, il y a eu, dès le début, une volonté de développer ces modules-là en intégrant des briques sous licence libre. J'ai repris un bout du texte qu'il y avait dans les fiches projet pour le premier projet, donc ADEL, dont je vous ai parlé juste avant. Mais ça a été vrai aussi par la suite avec les guides pratiques de la DGME et avec la mise en place du socle interministériel logiciel libre par le SGMAP. Donc, derrière, il y a quand même cette volonté de mettre à disposition des outils ouverts pour que les collectivités puissent s'en emparer, mais aussi de promouvoir une logique de mutualisation sur les aspects de mise en place des logiciels au niveau de l'administration. Alors, typiquement, le ministère de l'Intérieur, sur le SVE, donc, comment on dit, je rentre en contact avec mon administration, je pose une question au ministère, le système est basé sur du logiciel libre. Donc, tout ça, je disais, c'est basé sur, déjà, une première brique qui va être la notion de gestion d'identité, donc, qui englobe les techniques d'identification et de contrôle d'accès, confiance numérique. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de stocker, alors, pour France Connect, par exemple, on va parler de données pivot, donc, de stocker une identité de l'usager au niveau central qui va permettre de l'authentifier auprès de services qui sont déclarés comme tiers de confiance au niveau de ce fournisseur d'identité. Une des conséquences intéressantes, c'est le fameux SSO. Donc, à partir du moment où je vais posséder ce compte, je vais pouvoir me connecter, utiliser un compte pour me connecter aux différentes instances. Derrière ça, les points importants, c'est le pseudonymat, c'est-à-dire qu'on va garantir à l'usager que son identité n'est pas reconstructible. C'est-à-dire que si on a un piratage au niveau d'un des services auxquels j'ai ce système de SSO, il n'y aura pas possibilité de reconstruire l'identité et de remonter au niveau du fournisseur d'identité pour attaquer l'intégralité des identités auxquelles est reliée ce fournisseur d'identité. L'idée derrière aussi, c'est que l'usager a le contrôle de ces données. Alors typiquement, quand on parle de fournisseur d'identité, on va parler d'attributs. Et donc l'idée, ça va être qu'auprès de chaque service relié au fournisseur d'identité, donc qui va être relié à ce SSO, je vais pouvoir définir quels attributs de mes données personnelles je souhaite transmettre. Donc, alors typiquement, ce qui va se passer assez rapidement pour France Connect, c'est j'ai un service en ligne qui me demande de déclarer mon revenu, de fournir un justificatif des impôts, mais je peux aussi fournir cette donnée-là par le biais d'un partage, je vais y arriver, du fournisseur d'identité, donc partager cet attribut-là avec une application. Et donc, au moment où la donnée va être transmise, on va demander à l'usager son consentement. On va lui dire est-ce que vous acceptez de transmettre cette donnée-là au service sur lequel vous êtes en train de naviguer. Voilà, donc les deux effets, c'est de pouvoir centraliser sur un point les données et de choisir quand est-ce qu'on les partage avec les usagers, avec les services. Je vais passer très rapidement là-dessus. Donc, le fonctionnement du fournisseur d'identité, donc typiquement ici, je suis l'usager, je vais attaquer un service en ligne sur lequel on va me demander de me connecter et on va déléguer l'authentification au fournisseur d'identité. Donc, le premier service va rediriger l'usager sur le fournisseur d'identité qui va se charger de l'authentification et donc renvoyer à l'application, oui, cette personne-là a le droit de se connecter et voici son compte. Éventuellement, derrière, il y a des échanges qui permettent de transmettre des données entre le fournisseur d'identité et le service avec le consentement de l'usager pour approvisionner les données du service. Voilà, avec le consentement de l'usager. Ce que va ajouter France Connect à ça, c'est la notion de fournisseur de données. Donc, l'idée étant qu'une fois qu'un service est relié à France Connect, que j'ai dit oui, je souhaite me connecter, je suis un tel. Et donc, à partir de là, les services qui sont fédérés auprès de France Connect vont pouvoir communiquer entre eux et se transmettre des informations. Alors, je parlais tout à l'heure du revenu de référence, typiquement, je suis en train de faire une demande d'inscription à la cantine pour mes enfants. On me demande mon conscient familial. Pour calculer le conscient familial, il faut que je fournisse mon revenu de référence à la collectivité. Et donc, plutôt que de fournir une copie de mon justificatif des impôts, je vais dire, ben voilà, ma donnée, je vous la transmets via le service des impôts. Elle est certifiée par le service des impôts. Et donc, c'est telle somme. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va arrêter la transmission des justificatifs numériques. Donc, c'est un intérêt pour l'usager parce que déjà, scanner ces justificatifs et les fournir ou les conserver en numérique, ce n'est pas quelque chose qui est très évident. C'est souvent un facteur bloquant dans des démarches en ligne pour un usager. Et puis, ça va aussi, pour la collectivité, permettre de réduire le nombre de justificatifs à stocker et donc, limiter l'archivage au niveau des demandes qui sont soumises par les usagers. Alors, la dématérialisation, ce n'est pas uniquement transposer un service en ligne. Donc, là, on a parlé de la gestion des identités. Il y a aussi la gestion des demandes derrière. Et donc, gérer une demande, ce n'est pas juste mettre en ligne un formulaire d'acte d'état civil et dire, ben voilà, après, ça envoie un mail quelque part et puis, je ne maîtrise plus la donnée. L'idée, c'est de pouvoir intégrer cette dématérialisation dans une démarche qui va permettre, en plus, de prendre en compte les notions de suivi et de traitement des demandes et puis, la notion de transmission au système d'information. Donc, en particulier, alors, suivant le niveau de compétence de l'administration, pourquoi ? Parce qu'on va forcément avoir des besoins différents en tant qu'administration, qu'on soit un service de l'État, une collectivité, une intercommunalité, un département, etc. Donc, l'idée, c'est de dire, au bout de ce formulaire-là, il y a quelque chose qui permet à la fois à la collectivité de traiter les demandes et à la fois de les transmettre au service pour traitement. Ici, on a un schéma rapide de ce que peut être l'organisation au niveau du système d'information. Donc, typiquement, on va avoir, au niveau de la collectivité, par exemple, un site Internet, la publicité de s'authentifier des téléservices et puis, derrière, tout de suite, un hub de services qui va permettre de communiquer avec le système d'information. Alors, en pratique, ça va être quoi ? Ça va être, par exemple, une application de gestion des familles. Si vous avez des enfants, il faut les inscrire à la crèche, éventuellement au sport, périscolaire, à l'école, à la cantine, etc. Donc, pour ça, les collectivités ont un logiciel métier, derrière, qui leur permet de gérer une famille et de gérer les prestations qui vont être faites auprès des familles. Pour autant, ce qui se fait de plus en plus, c'est de transposer cette logique de fonctionnement-là en ligne pour que les usagers puissent, de chez eux, inscrire leurs enfants à la cantine et faire la liste des choses que je viens de citer. Pour ça, on va mettre en place un portail. Ce portail aura une authentification. Il faut pouvoir reconnaître la famille qui va venir faire ses démarches. Avec, alors, SAML, typiquement, c'est un protocole de fédération d'identité qui permet de transmettre les informations entre le compte et les téléservices. Donc, les téléservices, je vais avoir ma démarche d'inscription à la crèche, par exemple. Quand je clique sur envoyer, les données sont transmises à la collectivité qui va pouvoir traiter cette demande-là. Derrière, le logiciel métier absorbe les données. Donc, il y a une passerelle. C'est un peu les histoires de connecteurs dont on a parlé tout à l'heure. À chaque fois, il y a, via web service, un échange de données entre le front office, l'usager, et le back office avec l'application famille. Donc, l'idée étant que les données sont transmises dans un sens et dans l'autre. Donc, la demande est transmise dans le système d'information de la collectivité. En retour, on peut remonter des indicateurs à l'usager qui va pouvoir venir suivre sa demande en ligne. Voilà. Donc, concrètement, ici, un petit schéma de ce que nous, on met en place. Je vous en parlerai un petit peu après. avec une séparation entre le système d'information de la collectivité et les services en ligne avec, à chaque fois, la possibilité de se connecter via les services nationaux, ici, France Connect, via le fournisseur d'identité, les démarches en ligne et le compte pour l'usager, ensuite, en back office, les notions de workflow et de traitement pour l'usager et éventuellement, après, le lien avec le système d'information qui va se faire via web service. Voilà. Donc, je suis allé très vite sur la première partie. Du coup, je vais vous parler de ce que nous, on met en place. On a une solution qui s'appelle Public, qui est un logiciel libre qui est développé par la société Entre Ouverts, dont je fais partie et qui est mis en place pour les collectivités locales et les comités d'agglomération, les départements un petit peu aussi. Principalement, on va travailler actuellement avec les comités d'agglomération, les métropoles et les collectivités locales. Donc, c'est un logiciel libre qu'on distribue depuis 2010 maintenant. Donc, on est une société coopérative et participative créée en 2002. On est des libristes et comme on est des libristes, on a essayé de retransmettre dans la structure de l'entreprise la logique de communauté. Donc, il n'y a pas d'organigramme. On est tous au même niveau dans l'organigramme de l'entreprise. On pratique le salaire égal. Alors, il y a une petite erreur. On n'est plus neuf, on est dix. C'est récent. Et puis, on travaillait principalement avec des collectivités et les grands comptes. C'est un peu pompeux de dire les grands comptes parce que, historiquement, on a travaillé avec la Caisse des dépôts et consignations, avec la DGME, justement. On travaille avec la métropole de Montpellier. On a fait des choses avec la Caisse des dépôts et consignations, je l'ai dit, je crois. Donc, voilà. On a, historiquement, les premiers projets étaient des projets avec des grandes administrations. Donc, on parle de grands comptes comme on parlerait de grandes administrations. Voilà. Principalement, aujourd'hui, on travaille avec des collectivités de 5 000 à plus de 500 000 habitants. Un petit peu partout en France. Donc, notre cœur de métier public, c'est un portail de gestion de la relation usagée. Et donc, si je remonte un petit peu, en réalité, ce qu'on met en place, c'est toute la partie à gauche de votre écran, avec un petit peu aussi de business intelligence au milieu pour les tableaux de bord. Donc, comme on a parlé tout à l'heure de multicanal pour le commerce, il y a du multicanal aussi dans les demandes usagées. C'est-à-dire qu'on est en mesure de prendre en compte des demandes qui vont arriver soit via mobile, Internet, soit via courrier, soit téléphone, soit au guichet. Donc, un agent d'accueil va avoir une interface qui lui permet de saisir une demande pour l'usager qui serait exactement la même que celle que l'usager, enfin, à peu de choses près, exactement la même que celle que l'usager aurait eue s'il était venu sur le site Internet. Et l'usager qui est venu au guichet peut aussi bénéficier d'un traitement en ligne exactement comme s'il avait déposé sa demande en front office sur le site Internet. Pour ça, on a un système de tickets de suivi qui permet à l'usager où si l'usager a déjà un compte, on va relier la demande à son compte et quand il va rentrer chez lui, il pourra venir suivre sa demande en ligne. On parle de libre et pas d'open source. Ça, c'est pour tacler un petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas méchant. On n'a pas de mode de licensing multiple en tous les cas sur public. la solution qu'on met en place et la version qui est à disposition en téléchargement de la même manière. Simplement, on va nous, du coup, proposer plutôt du SAS. Alors, ce n'est pas une obligation. Les collectivités qui souhaitent héberger en interne, héberge en interne. Celles qui veulent exploiter, intégrer sans nous peuvent le faire puisque tout est à disposition. mais nous, quand on va la mettre en place, on va plutôt conseiller le SAS tout simplement parce que derrière, ça nous permet aussi de faire du service et puis ça nous permet de maîtriser l'infrastructure dans laquelle on va exploiter la solution. On a une communauté d'utilisateurs principalement. On a encore très peu de contributeurs techniques. Alors, sur la partie, le module d'authentification, on en a quelques-unes. Sur la partie, purement, gestion de relation usagée, beaucoup moins pour le moment. Voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est un processus long d'intégrer quelqu'un dans une équipe quand il y a déjà un existant technique important. Mais ce n'est pas fermé. C'est-à-dire que justement, nous, en ce moment, on recherche aussi des partenaires intégrateurs pour éventuellement déployer notre solution un petit peu plus... intégrer notre solution un peu plus rapidement. Voilà. Donc, diffusion large, rechercher. Autonomie du client, c'est vraiment dans les gènes de l'application, c'est de rendre autonome nos clients. Et donc, on leur met à disposition des ateliers en back-office qui leur permettent de créer leur propre téléprocédures, créer leur propre circuit de traitement des téléprocédures. Là où on va le plus intervenir en général, c'est sur les connecteurs aux applications métiers. Tout simplement parce que, historiquement, dans les collectivités, les logiciels métiers qui sont mis en place sont des logiciels qui sont très fermés. C'est en train de changer pas mal en ce moment, mais il y a un gros travail de lobbying et d'effrichage à faire auprès des éditeurs des logiciels métiers. Et donc, ce travail, on en fait une bonne partie en tous les cas pour l'application qui nous concerne. D'autres sociétés peuvent intervenir sur le logiciel, comme je vous le disais. On cherche actuellement aussi des intégrateurs, éventuellement des contributeurs aussi sur le code. On a une petite société qui s'appelle Comoe dans le sud-ouest qui est prestataire sur nos solutions. Bon, voilà, une petite cartographie. Alors, c'est que quelques références. On a d'autres depuis. Je pourrais parler de quoi si Orléans dessus. La communauté de communes de La Hague, la communauté de communes de Châteauroux. Voilà, on est en train de faire un POC aussi avec le Grand Lion. Donc, voilà, il y en a pas mal de références. Voilà pour la présentation très rapide. Je vais très, très vite. Alors, je voulais simplement vous montrer. Je vais vous montrer un petit dessin animé. Tiens, excusez-moi après. Vous montrer les aspects France Connect. Donc, ici, on est sur le portail web, le site Internet, de la métropole de Montpellier. Et donc, il y a une partie e-service. Si ma connexion marche. On va relancer. Excusez-moi. Merci. Sur la partie e-services, on va retrouver les services de la communauté d'agglomération qui sont catégorisés par des thématiques de l'Interco et puis éventuellement les services des collectivités qui sont reliées. Chaque collectivité peut proposer ses propres démarches en ligne. Principalement, ce que je voulais vous montrer, c'est la partie France Connect. Ici, je suis sur un site local, le site de la métropole de Montpellier, et je vais vouloir me connecter à ces services-là. Pour ça, j'ai deux solutions. Soit je me suis créé un compte local sur la plateforme, et donc je vais utiliser mes identifiants que j'ai retenus, identifiants mot de passe. Soit je vais dire, plutôt, je vais utiliser mes identifiants France Connect, et donc cliquer sur le bouton France Connect. Et donc là, je décide via quel service je souhaite me connecter. Alors, pour le moment, il y a ces trois-là, ça a vocation à évoluer. Voilà, et donc typiquement, moi je me connecte avec le service des impôts. Voilà, et donc on me demande si je suis bien qui je suis. Donc je vais dire oui, puisque c'est bien moi. Et je suis redirigé sur le service à plan. Donc c'est bien le processus qu'on a vu tout à l'heure avec les petits schémas. Je suis arrivé sur le service local, j'ai décidé de me connecter via le fournisseur d'identité nationale, j'ai été redirigé dessus pour me connecter. Et à l'issue de la connexion, je reviens sur le service local qui va m'authentifier à son tour. Et donc on voit ici que je suis bien la personne pour qui j'ai validé le compte en entrée. Donc les deux modes de fonctionnement sont possibles. Je pourrais très bien dire que j'utilise mon compte local. Et à tout moment, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de dire non, je veux rompre ce lien. Et donc je supprimer la liaison de mon compte avec France Connect. Donc pour le moment, ce qui est en production pour France Connect, il y a uniquement cette partie-là d'authentification. La partie de fournisseur de données dont je vous parlais tout à l'heure, c'est en test actuellement. Mais ça a vocation à passer en production rapidement. Ça a été repoussé pendant l'été. Mais l'idée, c'est bien à terme de permettre à l'usager de pré-remplir ces demandes aussi avec des données qui vont provenir de la fédération France Connect. Voilà. Pour ceux qui veulent, je pourrais vous montrer le back-office de l'application un peu plus en détail si ça vous intéresse. Si ce n'était pas l'objet de la démo, mais je vous ai dit que je vous montrais un dessin animé. Donc je vais le faire. Ça va être mon son par contre. Les agents traités sont des demandes pour la crèche, la médiathèque, la piscine, l'état civil ou le remplacement d'un bac poubelle. Ils les reçoivent, les enregistrent, les transmettent à d'autres services qui de leur côté ressaisissent les données pour les intégrer dans leur propre logiciel. Et ainsi de suite. Au final, le citoyen attend et tout le monde s'énerve, forcément. On devrait pouvoir simplifier tout cela. Voici notre expert e-administration. Il va nous montrer comment fonctionne Public, le connecteur citoyen. En Public, nous créons trois modules. Un pour améliorer le service aux usagers. Un pour simplifier le travail des agents. Un dernier pour ouvrir les données du système d'information. Et nous les connectons entre eux. Prenons Paul par exemple, citoyen de Connectville. Il a besoin d'un nouveau bac poubelle. Pour ça, avec Public, il peut aussi bien envoyer un courrier, téléphoner que se déplacer ou se connecter à son compte citoyen via le site de Connectville. Public transmet automatiquement la demande à Julie, l'agent du service propreté de Connectville. Elle dispose d'une interface unique pour gérer l'ensemble de ses demandes. Le circuit de traitement automatique de Public permet d'envoyer les informations au logiciel concerné et d'informer le citoyen de l'avancée de sa demande. Julie peut aussi créer elle-même de nouvelles démarches qui permettront à Paul de faire d'autres demandes en ligne, comme par exemple prendre un rendez-vous ou faire une demande d'enlèvement de ses encombrants. Et comment tout cela s'organise ? Avec l'aide des services informatiques. Ce sans qui Public ne fonctionnerait pas. C'est ici que l'on permet d'interconnecter les données entre les applications du système d'information. C'est ici que l'on peut établir un reporting statistique détaillé des différentes demandes. Tout cela dans le strict respect de la vie privée des usagers comme Paul. Voilà, c'est tout cela public et bien plus encore. Pendant que Julie teste ses fonctionnalités d'agent, Paul, lui, découvre régulièrement ses nouveaux services via le site web de sa ville. Et pendant ce temps, plutôt que de s'énerver sur Julie parce qu'il a attendu deux heures au guichet, Paul se promène. Il prend l'air. C'est cela, la ville facile. Voilà. Si vous avez des questions. Vous avez dit, pas selon Open Source, mais libre, mais libre totalement, c'est-à-dire ou réservez-vous ? S'il y a un éditeur, vous récupérez, par rapport, qu'il le vend, il a le droit ou pas ? Il a le droit s'il le vend sous licence libre. D'accord. A priori. Les licences, c'est de l'AGPL V2 et V3, suivant les briques, parce qu'il y a un historique aussi. La première brique a été développée à partir de 2006. Donc, c'est quand même une application sur laquelle il y a pas mal de codes. Et on a vraiment une logique modulaire. Donc, il y a des modules qui sont très récents, qui ont quelques mois, et d'autres qui sont plus anciens. Le moteur, la première version, a été développée à partir de 2006. Est-ce qu'il y a des contributions à l'outil qui viennent des utilisateurs ? Alors, en fait, je suis passé dessus très, très rapidement tout à l'heure, mais on a un site communautaire qui s'appelle Bistro. Je vais chercher là. qui s'appelle Bistro, et qui permet aux usagers de discuter sur la solution, mais qui leur permet aussi d'échanger des formulaires. Tout ce qui est paramétrable dans l'application, en termes de création de formulaires, création de circuits de traitement, de workflow dans l'application, est exportable, et donc, par définition, importable. Et donc, les usagers peuvent, les collectivités utilisatrices peuvent partager ces formulaires-là. Donc là, c'est des discussions générales. On a un tag formulaire qui permet de filtrer. Et donc, à partir de là, je vais retrouver un certain nombre de formulaires. Alors, ils ne sont pas forcément tous sur la plateforme. Il y en a aussi que, voilà, qu'on partage. Et on va retrouver, du coup... Alors, après, les thématiques, c'est très administratif. Il y a des trucs très variés. Donc, voilà, enlèvement de tag, ce n'est pas forcément super funky tout le temps. Mais voilà. En tout cas, il y a possibilité de le faire. L'outil rend autonome les collectivités. Alors, c'est l'exemple qu'on sort tout le temps. Donc, si... Enfin, bon, c'est assez anecdotique. Mais on a une collectivité. Au bout de trois mois, on est allé sur son site. Et il y avait un formulaire de demande d'inscription à la chasse aux œufs. Et donc, on a découvert des nouveaux usages avec notre application. Cette collectivité-là, qui est dans la banlieue lyonnaise, qui s'appelle Mes yeux, avait réussi à mettre en place ce formulaire-là avec un succès assez important, puisqu'il y avait systématiquement 5 à 800 enfants qui étaient inscrits d'office dans les quelques heures après l'ouverture du formulaire. Donc, voilà. Donc, il y a des usages qui sont vraiment très, très administratifs sur de la demande d'enlèvement de tag ou de la demande administrative, état civil ou ce genre de choses. Mais il peut y avoir aussi des usages liés à des inscriptions, à des formulaires événementiels sur... Alors, c'est souvent lié à l'enfance, mais ça peut être aussi... On a aussi les ateliers informatiques, par exemple, auxquels les personnes peuvent s'inscrire en ligne. Ce genre de choses. Avec Châteauroux, depuis cette année, on gère avec eux tout ce qui est inscriptions sportives aussi. Donc, voilà. Et on peut imaginer plein d'usages à partir du moment où on a envie d'aller essayer dedans. Sur les circuits de traitement, c'est pareil. Donc, il y a une notion de statut, en fait, tout simplement. On peut déploier autant de statut qu'on veut. Et après, il y a une logique de lien entre ces statuts-là. Donc, ça peut être des actions automatiques. Ça peut être lié à un appel web service. J'envoie la demande dans l'application. Et quand l'application me remonte un indicateur particulier, je vais faire avancer la demande dans un statut. Ça peut être totalement hors connecteur. C'est-à-dire, le workflow peut se suffire à lui-même. On a des collectivités, typiquement, qui gèrent tout ce qui est candidature aux offres d'emploi uniquement avec notre application. Ils reçoivent leur CV. Ceux qui les intéressent, ils les conservent. Les autres, les suppriment. Et puis, ils peuvent revenir éventuellement. Ils les conservent deux, trois mois pour revenir dessus si, à un moment donné, il y a une offre qui se libère et qui correspond au profil. Une autre question sur les connecteurs, justement. Oui. On voit que toute la partie portail, ils sont bloqués et autres sources. Oui. Qu'en est-il de la partie connecteur ? Parce que, quelque part, c'est une partie vraiment très, très complexe. Oui. Alors, il y a... Une partie sur nous, qui est super totalement ferme. Oui, oui. Alors, déjà, nous, dans l'architecture, on a un petit hub de service qu'on a développé nous-mêmes qui s'appelle Passerelle, très bêtement, et dans lequel on va aller développer ces connecteurs. On a aussi des API qui sont standards, qui sont documentés, accessibles en ligne. Donc, ça, si un prostataire veut venir utiliser nos API, à partir du moment où on lui donne une clé, il a la possibilité de le faire. Après, nous, tout ce qu'on va développer, on le développe en libre. C'est-à-dire que, en plus, quand on va développer un connecteur, il va venir dans la configuration. Donc, la ville derrière, la collectivité autonome pour éventuellement instancier ce connecteur-là. Alors, après, il peut y avoir des cas d'usages différents. On va dire, le connecteur, finalement, il ne correspond pas à ce que je voulais, mais ça, ça va du domaine fonctionnel, purement. Sur les aspects techniques, tout ce qu'on développe est mutualisé, donc est reversé dans le code, et donc est disponible pour les autres collectivités. Voilà, on ne se pose pas trop la question, pour le moment, de dire, est-ce qu'en face, ils veulent qu'on publie ou pas le fonctionnement de leur connecteur. Notre partie, à nous, on l'a développée en libre, en tous les cas, donc c'est du 100% code libre. On essaye de mutualiser aussi dans, on parlait de mutualisation de la commande tout à l'heure, on essaye de le faire aussi avec nos collectivités. C'est-à-dire que si on décèle un besoin commun sur une évolution, on va essayer de se taper dans la main et dire, voilà, vous prenez une partie, vous une partie, et voilà. Éventuellement, s'il y a des différences fonctionnelles, on essaye de trouver un accord, en tous les cas, un mode de fonctionnement qui conviendra à tout le monde. Voilà, sur le SES, on est en intégration continue, donc ça veut dire qu'en gros, toutes les deux semaines, les collectivités qui sont reliées ont la version à jour. – Comment ça se passe au niveau du portail ? Parce que là, du coup, ce que vous offrez, c'est un second portail, c'est pas un site officiel ? – C'est pas le portail officiel ? – Oui, oui, non, je comprends, il n'y a pas de souci. – C'est vraiment deux sites distincts et c'est un lien qui… – C'est vraiment un mode portail. Alors, c'est un peu ce qui, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais sous une autre forme. Alors déjà, des solutions actuellement qui font aussi bien de la communication pure et aussi bien de la gestion de relations usagées, ça n'existe pas, ça sera peut-être la nôtre un jour, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Même si nous, on embarque déjà en réalité un module de CMS dans l'application et donc en réalité, on peut faire de la mise en page, mettre en place un système d'arborescence, voilà, toute la gestion de contenu, on peut la faire. C'est pas aussi poussé qu'un WordPress, un, je sais pas, un Joomla, je ne suis pas allé voir depuis longtemps, mais voilà, ce genre de CMS. Donc, c'est plutôt deux choses séparées. Maintenant, dans la gouvernance du projet, de toute manière, en règle générale, c'est relativement rare que ce soit le service communication qui gère aussi la partie gestion de relations usagées. Ça arrive, mais c'est relativement rare. Ce qui fait que, de toute manière, en termes de gouvernance, ce n'est pas les mêmes agents qui vont avoir à mettre à jour le site Internet et à mettre à jour la partie de la gestion de relations usagées. Après, au niveau, nous, de notre fonctionnement, on a, de toute manière, des URL signifiantes, on a tout ce qu'il faut. Le portail peut tout à fait mettre des URL qui vont pointer vers un formulaire en direct sans avoir à passer par la page d'authentification. Les formulaires ne sont pas nécessairement d'authentification obligatoire partout. Donc, il y a plein de formulaires qui sont en accès libre. La dernière chose, c'est qu'on a aussi une capacité d'intégration graphique qui est assez importante. Et donc, on est capable de se conformer au graphisme de la collectivité pour que ce soit le plus transparent possible pour l'usager. Si je vous montre, par exemple, ce qui a été fait pour la ville de Vincennes. Donc, ici, on est sur leur portail Internet. Je vais cliquer sur démarche en ligne et je suis redirigé sur le portail de gestion de relations usagées avec les catégories en dessous de services. Donc, on est en mesure quand même d'obtenir une intégration graphique qui va être très, très proche du portail. L'usager, lui, il voit une URL changée. Et encore, on intègre quand même avec le domaine de la collectivité. Donc, je suis passé de www.vincennes.fr à www.vincennes.fr. Ce n'est pas traumatisant pour l'usager. Oui ? J'ai une question concernant le renouvellement de ces services-là. Oui. J'aurais voulu savoir l'état d'esprit des collectivités avec qui vous travaillez. J'imagine que c'est via des appels d'offres à durée limitée que vous mettez en place ces solutions. Oui. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ou 5 ans quand c'est terminé ? Comment les collectivités voient un avenir ? Est-ce qu'ils se disent « Ok, on a mis un truc en ligne. » Donc, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a déjà une autre société si on veut faire genre de concurrents ou des choses comme ça. Ou est-ce que, bon, un contrat fini, on casse tout et puis on demande à un autre prestataire d'en faire exactement la même chose ? Alors, sur le principe, sur les renouvellements, étant donné que c'est basé sur du libre, les collectivités ont tendance à demander en tous les cas à ce que le prestataire qui reprend reprenne la solution en place. La première réponse, c'est que les collectivités sont satisfaites du produit qu'on a mis en place. La deuxième, c'est pour le moment, il y a très peu d'autres prestataires que nous. Après, ce que je disais tout à l'heure, on en demande que ça se mette en place, mais c'est des choses qui sont longues. Donc, il faut à la fois convaincre les collectivités, mais il faut aussi convaincre les intégrateurs qu'ils ont pris, ils sont en train de prendre la bonne décision. Donc, voilà, c'est des choses qui prennent du temps, mais c'est dans notre démarche, en tous les cas actuellement, justement de libérer un petit peu la concurrence sur notre produit et de permettre que ça arrive. Pour le moment, c'est assez anecdotique. Il est arrivé que d'autres prestataires répondent. Pour le moment, dans les faits, forcément, on a aussi une reprise qui va être moins importante qu'un autre prestataire. Donc, en termes de coût, en étant déjà positionné sur le marché en amont, ça favorise aussi nos réponses. – Vous parliez au début du socle du logiciel intermédiaire et du logiciel group. – Oui. – Dans d'autres exemples, dans votre expérience, vous voyez une évolution en termes d'une vraie politique en faveur du livre ou ça reste à certains agents, certains… – Alors, oui. Après, c'est aussi une question de personnes, c'est-à-dire qu'il y a des collectivités dans lesquelles on va trouver des DSI ou des personnes impliquées dans le projet pour qui ça va être sensible ou en tous les cas, ou qui vont le découvrir éventuellement dans nos réponses, mais qui vont trouver que c'est une bonne idée. Ça arrive aussi. C'est plus rare, mais ça arrive. Il y a malgré tout encore des collectivités qui font des choix qui sont à l'opposé de ça et qui… Soit parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, parce que ça existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi pendant une période de la prestation autour de logiciels libres, d'intégrateurs, en particulier sur des CMS où il y a eu des expériences un petit peu douloureuses et en particulier sur la maintenance et les failles de sécurité et ce genre de choses. Donc, des sites Internet qui se retrouvaient piratés assez rapidement. Donc, il y a aussi des traumatisés. Malgré tout, oui, il y a un gros, gros changement de mentalité en ce moment et on sent que vraiment les collectivités sont en train de prendre conscience de ça. Alors, aussi parce que la logique budgétaire va quand même aussi dans d'autres sens, c'est-à-dire qu'il y a une logique de rationalisation derrière sur les développements en particulier. Et donc, ça, c'est un vrai intérêt aujourd'hui. Peut-être plus qu'une sensibilité libriste à la base, la sensibilité économique, elle rentre en ligne de compte de manière assez importante. – En tant que prestataire, vous vous situez comment et vous avez réagi comment au règlement européen sur la protection des données personnelles qui sera applicable en 2022 directement dans tous les pays membres de l'Union européenne ? – La question piège, c'est ce que j'ai bien fait mes devoirs. Honnêtement, je n'ai pas assez lu pour donner un avis. – Vous serez co-responsable. – Oui, oui. Ça, on nous le dit déjà avec l'ACNIL depuis qu'on est en mode sas, on nous dit vous êtes co-responsable. En pratique, voilà. – Il dit que j'ai vu hier, il y avait une juriste de l'ACNIL qui était au salon de la Thalia qui disait maintenant les prestataires ne pourront plus ignorer qu'ils sont co-responsables. – Oui, ceci dit, ça permet aussi aux collectivités d'essayer d'ignorer qu'elles sont responsables à la base. Donc, il y a aussi une grosse responsabilité à la base. Typiquement, dans les appels d'offres, aujourd'hui encore, ce qu'on voit assez régulièrement, c'est que le prestataire ce n'est pas le mode de fonctionnement en tous les cas actuellement. On est co-responsable sur la déclaration parce qu'on a un certain nombre d'informations à fournir, d'informations techniques, d'informations des moyens d'accès aux données, etc. Néanmoins, ce sont les responsables politiques qui sont responsables au regard de la loi. Typiquement, pour une mairie, ce sera le maire qui sera responsable d'avoir pris la décision ou pas de mettre en ligne une téléprocédure qui ne respecte pas éventuellement la réglementation en vigueur. On a une application sur laquelle nous, on est hyper sensibles à ça. On essaye de cloisonner. La CNIL définit 10 catégories de téléservices qui doivent certifier être étanches, en gros. C'est-à-dire que si je suis agent État civil, normalement, je ne vais pas avoir connaissance, par exemple, des demandes d'aide sociale sur la plateforme de gestion de relations usagées. Et donc, je ne vais pas savoir que M. Martin a fait une demande d'aide d'État civil, mais aussi une demande d'aide exceptionnelle, par exemple, parce qu'il est un peu dans la merde ce mois-ci. Oui, nous, on porte ce discours-là en permanence. Sauf que la collectivité, ce qu'elle veut, elle, c'est savoir que M. Martin, il a fait 22 demandes pendant l'année et quelles demandes il a faites. Donc, il y a de toute manière une différence de vision entre ce qu'impose la réglementation et la logique que voudraient mettre en place certaines collectivités. Donc, nous, on se bat pour ça. C'est-à-dire, on a une obligation de conseil là-dessus, mais il y a beaucoup d'appels d'offres qu'on a perdus parce que, justement, on refuse d'aller au-delà d'un certain point. Enfin, en général, on ne répond pas à l'appel d'offres parce qu'on a déjà eu des contacts avant, d'ailleurs, pour en discuter. mais, en pratique, il y a une vision de l'administration électronique qui est aussi tournée vers les indicateurs nominatifs, ce genre de choses. Et nous, on essaye de se battre contre ça. On essaye de donner des indicateurs anonymes éventuellement sur un certain nombre de choses parce que c'est important aussi d'avoir des indicateurs, des tableaux de bord, etc. Mais on n'est pas du tout sur une logique de flicage, entre guillemets, des usagers sur les plateformes. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de résister à la pression dans ce cadre de dire non aux politiques par rapport à des demandes sur les données ? Comment est-ce que vous pouvez réagir ? Alors, de toute façon, les données ne nous appartiennent pas. Donc, si demain, la collectivité nous dit que vous nous faites un dump de la base et voilà, on veut avoir accès à la base, oui, c'est vos données. Donc, ça, on n'a pas trop le choix. Après, la pression, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que oui, il y a des fois où on ne s'entend pas quand on discute avec la collectivité en face. On sent qu'il y a un décalage philosophique dans la manière de voir les choses. Mais en général, ça ne va pas plus loin, c'est tout. On n'y va pas. Si demain, toutes les collectivités se disent qu'on ne veut ne pas respecter la CNIL, on trouvera une autre application et on fera autre chose. Ce ne sera pas si grave. Est-ce que vous avez des statistiques sur l'usage en France des plateformes cyphoriennes ? Est-ce que les citoyens sont plus à même de plus en plus d'aller vers ces plateformes ou est-ce qu'ils sont encore attachés à des services publics physiques ? On n'a pas fait de statistiques sur nos collectivités en tous les cas pour avoir un retour vraiment précis. On sait qu'il y a certains téléservices en particulier qui ont, parfois en l'espace d'une seule année, remplacé totalement les usages guichets. Je parlais des inscriptions sportives tout à l'heure. Ce à quoi sont confrontées pas mal les collectivités, c'est les files de 300 personnes devant la maison des sports à la rentrée parce qu'il faut inscrire les enfants et qu'il n'y a que 250 places. Déjà, on se regarde tous dans le blanc des yeux dans la file pour savoir si on est le 249e ou le 250e ou le 251e. Ça, c'est des choses où on voit vraiment un impact. C'est-à-dire que, typiquement, Châteauroux, hier, ouverture des inscriptions sportives à l'école municipale, c'est à la minute où on appuie sur le bouton pour ouvrir, 20 personnes qui sont déjà en train de faire une démarche en ligne. C'est sur les inscriptions piscines il y a 15 jours, un peu moins de 1 000 demandes dans l'espace d'une semaine. Donc, il y a vraiment un impact sur ce type de service-là. Tout ce qui va être lié à l'enfance aussi, c'est un impact assez important. Tous les formulaires qui sont des formulaires événementiels, comme je disais tout à l'heure, ça a une importance aussi parce qu'en général, on est sur des périodes d'inscription courtes. Et après, c'est très variable sur les collectivités parce qu'il y a aussi un aspect de promotion qui est important. donc on a des collectivités qui vont promouvoir beaucoup tout ce qui va être demande d'intervention sur le domaine public, demande de voiries, de tags, etc., d'enlèvement de tags. Et puis, on en a d'autres qui vont axer sur d'autres services. Et donc, c'est plutôt ces services-là qui vont marcher. Voilà. Après, on a, nous, depuis déjà un petit moment, on encourage les collectivités à dire, arrêtez d'obliger les gens à se créer des comptes pour accéder à la plateforme parce qu'on se rend compte que la création de comptes, ça peut être un frein. Pas mal pour beaucoup d'usagers à accéder aux services et aller faire une démarche en ligne. Malgré tout, ça a été longtemps un indicateur considéré comme valable par les décideurs dans la collectivité pour dire, pourquoi on n'a que 15 000 comptes alors qu'on a 40 000 foyers dans la collectivité ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'un compte. Il suffit de faire une demande, on envoie un ticket de suivi et c'est ce ticket de suivi-là qui va permettre à l'usager de venir suivre. Il y a un certain nombre d'usagers qui vont venir faire une demande une fois tous les ans, tous les deux ans sur la plateforme et puis les usagers qui vont venir tous les mois, eux, ils vont se créer un compte, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui vient payer ses factures en France sur le portail tous les mois, oui, qu'on l'oblige à se créer un compte, à la limite, c'est même plutôt rationnel. Maintenant, une demande d'acte d'état civil, un acte de naissance, moi j'habite à 500 km, même plus maintenant de mon lieu de naissance, la seule fois que je fais une demande à ma mairie, c'est pour un acte de naissance. Donc ça m'arrive une fois tous les cinq ans, je n'ai pas besoin de me créer un compte pour ça et je ne trouverai pas justifié qu'on m'y oblige. Si, c'est vraiment la logique, c'est ce que je montrais tout à l'heure sur Bistro, ici, c'est que derrière chaque lien ici sur la demande de rendez-vous avec un élu, par exemple, j'ai une description du formulaire, j'ai une prévisualisation, bon, ce n'est pas forcément le plus intéressant que j'ai choisi, mais voilà, avec une description et puis les champs qui vont être mis en place sur le formulaire. C'est une vision technique, ce n'est pas très joli, mais ça permet de voir comment est composé le formulaire. Et ce formulaire, je peux soit le télécharger, soit en récupérer l'URL. Sur le portail derrière, si je me connecte rapidement, ici, c'est notre site de démo en développement, donc là, si ça crache, j'ai un peu joué avec le feu. Donc concrètement, dans le portail, le portail agent, je vais aller sur la page d'accueil du portail agent, j'ai accès à un certain nombre de fonctionnalités, on ne voit pas les icônes avec le vidéoprojecteur, normalement, il y a des icônes grises. J'ai donc la fabrique de formulaire et la fabrique de workflow. Si je clique sur la fabrique de formulaire, j'ai donc ici tous les formulaires qui sont paramétrés sur ma plateforme. Donc il y a un peu tout et n'importe quoi puisqu'on est sur notre plateforme de test. Et puis, j'ai la possibilité de l'importer ce formulaire. Donc soit je l'ai téléchargé, je vais aller le chercher sur mon disque dur, soit je suis dessus et donc je vais aller tout simplement copier l'URL et la coller ici. Il se back-office toutes les collectivités l'ont, toutes les collectivités où on déploie. Donc les administrateurs fonctionnels de la plateforme ont accès à ça. Et donc voilà, automatiquement, le formulaire est installé sur la plateforme. Donc là, mon formulaire, je l'ai importé. Je n'ai plus qu'à définir qui dans mon organisation a accès au traitement. Donc quel rôle agent dans ma collectivité peut venir traiter ces demandes de rendez-vous ? Mais directement, j'ai créé la plateforme. Alors ce formulaire-là, il fonctionne tout seul, mais on a aussi, on est en train de finir de développer un module agenda. Donc ça veut dire que ce formulaire-là, il peut être relié à un agenda d'un élu derrière qui lui voit apparaître les rendez-vous éventuellement dans son listing. Donc voilà, un formulaire, en gros, si on reprend un formulaire tel qu'il est, alors après, bien sûr, puisque moi, je suis la commune, je ne suis pas la commune XXXX, je suis la commune, je ne sais pas, Nantes par exemple, je vais aller changer les textes, changer les horaires d'ouverture si mes horaires d'ouverture ne sont pas les mêmes, etc. Voilà, et donc tout ça, j'ai la main pour aller dire, ben voilà, moi dans mon champ, dans mon formulaire, alors la résolution n'est pas géniale, hop, ça donc, ici on a toute la liste de ce qui est paramétré sur le formulaire, donc je vais retrouver par exemple ici mes champs, noms, prénoms, etc. Donc je vais pouvoir dire, par exemple, moi sur ma plateforme, je veux que ce champ-là il soit pré-rempli avec un champ du compte utilisateur si l'utilisateur est connecté et donc que dans son profil ce soit son nom qui vienne s'inscrire dans ce champ-là. Je vais aussi dire, ben voilà, moi dans ma collectivité, j'ai tendance à vouvoyer les usagers, donc plutôt que mettre nom comme ça, je vais changer le libellé et je vais dire votre nom. Bon là, c'est un choix éditorial. Et puis je peux aussi dire, moi dans ma collectivité, je préfère demander le prénom avant le nom. Et donc je vais remonter dans le formulaire et donc directement, ça s'est pris en compte. Si le formulaire est en ligne, ça va changer sur les pages. Tout ce qui est courriel peut être pré-rempli. toutes les données liées aux données personnelles peuvent être pré-remplies. Et puis après, je peux aussi décider que dans ma demande de rendez-vous avec un élu, j'ai aussi la possibilité, là, on a un objet de rendez-vous par exemple qui est un texte. Et bien je peux aussi dire, moi je veux qu'il y ait une liste déroulante et que ce soit une thématique. Et donc je vais créer mon champ thématique. Donc directement, il va s'ajouter en bas de formulaire. Donc après, pareil, je le place où je souhaite. Et je vais dire, ben voilà, cette liste déroulante, je vais lui donner une liste de valeurs. Alors par exemple, il va y avoir travaux, enfants, etc. Là, je la tape à la main, mais cette liste-là, ça peut être une liste externe aussi. Si j'ai un lien avec une application métier derrière, je peux très bien dire, je charge ce champ-là via une source de données. Et donc cette source de données, ça peut être un référentiel, ça peut être un fichier CSV, ça peut être une base de données quelque part. Et je vais aller remonter du coup la liste des valeurs dans ce champ-là. Voilà, ça peut être une... Voilà, il y a le JSON, voilà. Je déclare autant de sources de données que je souhaite dans l'application. Donc après, il peut y avoir la liste des écoles, typiquement, la liste des infrastructures sportives, du territoire, etc. Et donc je valide. Si je retourne sur la prévisualisation ici du formulaire, je vais retrouver du coup directement, voilà, mon champ thématique avec la liste des valeurs qui sont saisies dedans. Voilà. Même chose pour les workflows. Les workflows, on peut aussi les importer, les exporter. Donc un circuit de traitement ou workflow. Voilà, donc là, on a un certain nombre qui est déjà paramétré. Si je prends le workflow par défaut, qui est vraiment le workflow bébête, on a un statut nouveau, rejeté, accepté, terminé. Donc on a une vision graphique à chaque fois. Ce workflow-là, il peut être dupliqué pour en créer un nouveau, il peut être exporté, voilà. Je peux en créer un de zéro si je préfère partir de zéro. Alors celui-ci, pas modifiable puisque c'est le workflow par défaut de l'application, mais si je le duplique, automatiquement, il va me créer une copie dont je peux changer le titre. Par exemple. Et puis, je vais pouvoir y ajouter éventuellement des statuts. Donc par exemple, ici, entre mon statut nouveau et mon statut accepté ou refusé, je veux dire, j'ai une période de traitement et puis du coup, j'ai un statut qui me permet de dire à l'usager que j'ai bien pris en compte sa demande mais qu'elle est en cours de traitement. Je n'ai pas encore statué, mais je vais lui dire, voilà, c'est en cours. Donc quand je l'ajoute, directement, j'ai mon graphique qui se met à jour. Donc pour le moment, ce statut-là, il est tout seul puisque je n'ai encore dit à aucun statut tu peux y aller, tu ne peux pas y aller. Là, l'idée, c'est de dire dans mon statut nouveau, j'ai la possibilité de commenter, de mettre un commentaire pour l'usager, d'accepter ou de refuser sa demande. J'ai aussi la possibilité, donc ça, ça va ajouter un bouton d'action après pour le traitement par les agents. Et l'agent, il pourra, en plus de cliquer sur accepter ou refuser, il pourra dire mettre en attente qui me permet de basculer dans ce statut en cours de traitement et donc le destinataire du formulaire, donc l'agent traitant pourra cliquer sur ce bouton-là. Hop. Je valide. Et donc, je peux aussi lui donner une couleur à ce statut, on le verra mieux. Hop, je vais prendre un truc un peu flashy. et donc directement, le graphique se met à jour et je vois que à partir de mon statut nouveau, j'ai un nouvel embranchement qui s'est mis en place qui me permet de mettre la demande en attente. Donc là, ça s'est passé au même niveau mais je peux aussi avoir des fonctions dans ce workflow-là et dire j'ai une fonction superviseur qui a la possibilité de voir la demande, par exemple, mais de ne pas intervenir, il est juste là pour vérifier que tout se passe bien. Une fonction, au contraire, de super hiérarchie, alors c'est pas très joli, de valideur, on va dire, allez, qui va me permettre à un certain moment de dire, je ne peux pas accepter cette demande-là tant que mon plus un, par exemple, n'est pas venu dire OK. Et donc, mon plus un vient, il clique sur OK, c'est bon, tu peux valider ou je valide et automatiquement, la demande passe dans le statut suivant. Donc, il y a des notions de hiérarchie, il y a des notions de criticité aussi avec la possibilité de dire une demande est plus ou moins critique dans la file et donc, c'est plus éventuellement son ordre d'arrivée qui prévaut mais son niveau de criticité pourrait être traité en priorité par rapport aux autres. Voilà, tout ça, ça se définit au niveau du circuit de traitement et donc, il y a des indicateurs qui vont remonter soit sous forme de couleurs soit sous forme de petites icônes pour l'agent pour savoir qu'est-ce qu'il doit être traitant en priorité dans les demandes. voilà. Concrètement, quand on est dans une collectivité et on a envie de faire en place, comment ça se passe parce que c'est un logiciel libre, alors du coup, libre ne veut pas dire gratuit, comment, 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 comment ça se passe ? On a une collectivité qui s'est débrouillée toute seule, alors qui a une version un peu plus ancienne que celle qui est en place maintenant, qui est restée sur la version précédente qui s'appelait Au Quotidien, qui est Villejuif, qui a mis en place une bonne partie de l'application tout seul, donc ils exploitent tout seul, ils ont tout fait tout seul. Malgré tout, c'est vraiment un cas assez isolé, c'est-à-dire qu'actuellement, les collectivités nous contactent et donc ça passe par une prestation de mise en œuvre. Donc ça peut être très simple, c'est-à-dire qu'on a un tarif unique sur l'initialisation qui est à 2500 euros qui représente 4-5 jours de travail à peu près sur le déploiement de l'infra chez nous, une intégration graphique et une journée de formation. À partir de là, la collectivité autonome pour charger elle-même ses formulaires, mettre en place ses circuits de traitement et voilà. Et après, on a une maintenance sur le mode SAS, en tous les cas, une maintenance annuelle qui est calculée par rapport au volume de population. Donc c'est un calcul savant à base de multiplication et de racines carrées, etc. Qui nous permet en tout cas de valoriser le fait qu'on sait qu'on va intervenir beaucoup plus sur une collectivité où il y a beaucoup plus de demandes et une demande plus forte que sur une petite collectivité. Après, on répond beaucoup aux appels d'offres et donc il y a aussi encore pas mal de spécifiques, je le disais tout à l'heure en particulier sur les connecteurs aux applications métiers qui va être un gros travail de mise en place dans le cadre du système d'information préexistant et de faire communiquer le front office, le middle office avec les applications métiers. Et donc, c'est à la fois sur du technique qui est d'intégrer des web services quand ils n'existent pas mais aussi sur du fonctionnel parce que sur les aspects de traitement il y a des collectivités qui vont fonctionner différemment en termes d'organisation et qui éventuellement pour certaines voudront quand même qu'il y ait un traitement côté public avant que ce soit déversé dans l'application métier et d'autres qui voudront que ça parte directement dans un sas de l'application et que ce soit traité uniquement en back office de l'application métier au niveau de l'application métier. Il y a plusieurs cas de figure. Après, il y a des applications simples. Alors, on est interconnecté avec une application je ne vais pas faire de pub mais tant pis qui s'appelle Clic Rendez-vous qui est une application de prise de rendez-vous en ligne où on sait envoyer par exemple des rendez-vous dans les plannings en face. Donc ça, c'est assez standard. Il n'y a pas trop tergiversé entre ce qui existe et ce qui pourrait être fait. Et puis après, on a des cas plus compliqués. Alors, il y a aussi tous les aspects de lien avec les SIG où on est en mesure de remonter de la cartographie, des points, etc. en fonction de ce qui est saisi. mais après, suivant le SIG derrière, soit ça va être uniquement de l'envoi de coordonnées, soit ça va être des choses plus compliquées en remontant des tuiles éventuellement de notre côté. Donc, il y a un aspect d'analyse aussi qui est assez important sur comment faire les choses. Voilà, puis après, il y a des collectivités qui ont des ESB aussi au milieu donc il faut aussi réfléchir comment on gère cette couche-là en plus, etc. On est référencés pour le ministère des logiciels du ministère de l'Intérieur puisque la partie SVE, typiquement, tout l'aspect back-office, ça passe et envoie dans March, c'est March qui est utilisé aussi donc une application libre de gestion électronique de documents, enfin de courriers et de documents qui est utilisé par le ministère de l'Intérieur donc on est non entre les deux en fait, entre le front et entre le back-office on fait un peu le passe-plat donc oui et puis on est non, ça j'en parle pas mais oui, la réponse est oui. En voie de SASS, comment vous accédez aux applications métiers qui sont versées par les collectivités ? Alors, il y a plusieurs cas pour les collectivités, il y a de plus en plus notre manière de solutions qui sont proposées en SASS comme la nôtre donc ça veut dire qu'on va aller chez le prestataire donc il y a des ouvertures de porne donc ça en général les discussions ne se passent pas trop mal sauf avec au moins un éditeur dont je ne citerai pas le nom et puis quand c'est en interne chez eux il y a des ouvertures de discussions avec la collectivité d'ouvertures de porne et règles de firewall éventuellement un externe il y a des